Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette 89e rencontre spéciale maison d'édition où ce soir nous recevons Frédéric Martin qui est le fondateur des éditions Le Tripode. Bonsoir Frédéric Martin. Bonsoir. Vous êtes bien installé ce soir, on va parler de votre belle maison d'édition qui a été, si je crois, fondé en 2013 suite à une scission, c'est bien ça, je ne me trompe pas ? Il y a plein de dates possibles, mais la maison d'édition Tripode, c'est 2012-2013. Et même ça, c'est un peu confus. Alors moi, j'ai tout de suite un truc qui m'est venu à l'esprit, c'est quand on voit votre logo, on a l'impression déjà que c'est un logo Maori, je crois que notre compatroît non plus, c'est ce qu'il y a marqué dessous, littérature, art et ovni. Pourquoi ovni ? Vous pensez que les livres sont des ovnis ? Alors le signe, il est vraiment Maori, effectivement. J'ai vécu à Tahiti et je n'ai jamais retrouvé ce signe, c'est un peu bizarre. Je suis convaincu de l'avoir vu quand j'étais adolescent là-bas. Et après, j'ai cherché, même dans des livres de tatouage. Mais bon, voilà. Et après, la petite histoire, c'est qu'il a fallu très rapidement créer une nouvelle identité à la maison d'édition. Auparavant, c'était Attila. Oui. Et dans cette création, il y a eu le nom Tripod qui est venu tout de suite, parce qu'en fait, il préexistait à Attila. Et je me suis dit, il faut incarner ce qu'elle veut être, cette maison. La littérature, très clairement, parce que c'est ma vie. Les arts, parce que c'est ma sensibilité. Et tout d'un coup, j'ai eu un moment de panique, parce que je me suis dit, et ça s'est vraiment fait en trois minutes, ce que je vous raconte. C'est-à-dire, je vois le logo, je mets le nom du Tripod en dessous, parce que c'est moi qui m'occupe du graphisme à la maison d'édition. Et je dis, d'accord, littérature, art. Et là, je me voyais déjà à 110 ans avec une barbe. Bon, j'en ai déjà, mais enterré, vivant. Et je me suis dit, non, mais il faut mettre de la légèreté, sinon ça ne va pas être possible. Et j'ai rajouté au vu. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Parce qu'effectivement, en termes d'identité, non seulement ça correspond à cette volonté de rester léger, ou de garder un certain sens de l'humour, mais en plus, je pense que la maison d'édition est profondément les OVNI. Oui, je crois qu'il y a des beaux OVNI que vous avez publiés. Et pourquoi le Tripod ? Est-ce qu'on peut dire que le Tripod est parce que l'éditeur est la béquille de l'auteur ? J'extrapole un peu, j'essaie de comprendre pourquoi le Tripod. Là, vous me faites peur si vous commencez à chercher des raisons physiques. Non, plus sérieusement, le Tripod, en fait, ça tient à une histoire personnelle. C'est que le premier livre sur lequel j'ai vraiment travaillé, c'était en 2005 aux éditions Vivian Amu. Quand je dis vraiment travaillé, c'est que je ne me suis pas contenté de lire un texte et d'appuyer sur un bouton pour l'envoyer à l'imprimeur. J'ai recréé une maquette. Et c'était le surmal d'Alfred Jarry. Et pour travailler sur ce livre, comme j'étais un peu chien fou à l'époque, j'avais lu la biographie de Jarry et j'avais découvert qu'il avait un cabanon au bord de la Seine, près de Créteil, où il allait se reposer quand il en avait marre de Paris et des gens. Et ce cabanon qui était sur quatre pieds, il avait appelé ça le Tripod. Et j'avais trouvé ça très joli. Et donc, quand le livre est sorti, pour la maquette, j'ai mis Conçu dans les ateliers du Tripod. Et c'est resté. Vous avez bien fait, c'est un joli nom. Alors, pour repartir sur votre parcours, vous avez été sept ans, je crois, éditeur chez Vivian Ami, comme éditeur. Alors, sept ans, et je ne prétendrai pas être éditeur, les éditions Vietnami, l'éditrice et Vivian. Moi, j'étais dans la manière, on va dire, un peu solennelle, son bras droit, dans la manière très pragmatique, son homme à tout faire, parce qu'en fait, j'étais le seul garçon d'équipe. On était une équipe de cinq et il y avait quatre filles et moi. Donc, selon les jours ou les heures, je pouvais être attaché de presse, comptable, un peu éditeur, effectivement, ou graphiste, ça dépendait. Donc, maintenant, au sein du Tripode, vous êtes vraiment éditeur, ça, on peut le dire. Non, je suis, selon les heures, graphiste, comptable, femme de ménage. Non, mais l'édition, c'est quand même, pour moi, ça reste des histoires de polyvalence. On ne peut pas bien faire ce métier si on ne comprend pas ce que c'est qu'un livre dans sa totalité. Donc, on est une vraie équipe. Il y a pour chacun dans l'équipe des domaines, on va dire, de responsabilité, c'est-à-dire d'inquiétude sur tel ou tel point. C'est telle personne qui doit se préoccuper, que tout aille bien. Après, tout le monde peut faire à peu près tout dans la maison d'édition. Est-ce qu'il y a une qualité de l'équipe ? Pardon, monsieur le... Ça, pour le coup, c'est ce que j'allais rajouter. Par l'expérience et puis par qualité, je reste, au niveau de l'éditorial, la personne qui lit les manuscrits, notamment. Parce qu'on reçoit énormément de manuscrits. Et quand tu regardes le catalogue du Tripode, la moitié sont presque des ratages d'éditeurs, c'est-à-dire des auteurs qui avaient été publiés ou perçus par d'autres éditeurs, mais refusés. On parlera sans doute de ça et de ça, mais c'est un auteur qui a cherché pendant 20 ans un éditeur. Un des best-sellers de la maison d'édition, L'homme qui savait la langue des serpents. Le traducteur avait tellement aimé le livre qu'il avait tout traduit. Ça a mis 5 ans pour qu'il trouve un éditeur. Aliz Amir avait envoyé son texte à 250 personnes. Charlotte Salomon, personne ne voulait la publier. Bérangère Cournute, pareil. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Si, je pense que j'ai mauvais caractère. Je déteste qu'on me dise ce que je dois lire ou ce que je dois ressentir. Donc, comme un animal, quand je reçois un manuscrit… Pardonnez-moi, je viens vous interrompre parce qu'il y a un son. Il y a quelque chose qui remue et quand vous parlez, du coup, on loupe. Il y a quelque chose qui fait beaucoup de boue. Je sais, en fait. C'est que mon micro était posé sur mes manches. Ah, voilà. D'accord. Je vous laisse. Je pense que ça va aller mieux. Et donc, dans le côté animal, il y a en fait l'idée de pouvoir lire un texte sans a priori, sans inquiétude de se tromper, sans inquiétude du qu'en dira-t-on si c'est trop vulgaire, trop charnel, enfin, peu importe. Voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, tant que j'y arrive, et ça devient de plus en plus dure parce qu'on reçoit beaucoup de manuscrits, je suis le seul à lire les textes pour l'instant. En première lecture, parce qu'après, on partage. Avant qu'on rentre dans la ligne éditoriale de votre maison d'édition, il y a quelque chose que j'ai lu, que vous aviez dit. L'éditeur doit aussi savoir s'arrêter, arrêter son auteur pour ne pas l'épuiser, pour ne pas le faire mourir quelque part. Quelle est la relation que vous entretenez avec vos auteurs ? Alors déjà, il faut enlever le possessif. Ce n'est pas mes auteurs, c'est les auteurs que je publie. Non, non, mais c'est hyper important. C'est vraiment un échange où chacun trouve son compte. Il ne s'agit pas non plus de se faire l'esclave des auteurs, mais c'est un échange. Donc, il n'y a pas de possession. Et après, la relation, elle est celle que veut avoir l'auteur, déjà. C'est-à-dire que la première règle pour un éditeur, c'est de comprendre l'attente d'un auteur à partir du moment où on voulait le publier. Évidemment, moi, je suis au service des auteurs que je publie, pas des autres. Et c'est très variable parce qu'il y a des auteurs, par exemple, qui auront envie de vous faire lire leur texte très tôt. D'autres, au contraire, qui, quand ils vous l'envoient, c'est que pour eux c'est fini. Et souvent, c'est le cas. Certains qui ont besoin d'être rassurés, d'autres, au contraire, qui ont besoin d'être malmenés pour aller encore plus loin. Je dirais que la règle générale, parce qu'il y en a quand même une, c'est que les auteurs savent. Quand on travaille dans l'édition, on comprend très vite qu'en fait, un auteur, il ne raconte pas d'histoire. Il sait quand il est arrivé à quelque chose de juste. Et il sait aussi quand il est un peu flanché. Et le boulot de l'éditeur, c'est juste de le confirmer quand il est arrivé à quelque chose de juste. Et c'est juste l'aider quand il est à quelque chose qui doit encore se bonifier. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les auteurs que vous avez publiés. Il y a le premier auteur qui est très important. Je crois que c'est une vraie rencontre. C'est Goliarda Sapienza, L'art de la joie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre qui est quand même, j'ai envie de dire, un monument ? Alors aujourd'hui, je ne pourrais plus dire ce livre parce que c'est une œuvre. Il y a plein de livres. Mais L'art de la joie, c'est le bouquin qui m'a fait éditeur, tout simplement. Ma femme, ce week-end encore, a rappelé qu'on était un couple à trois. Parce que Goliarda est vraiment rentrée très loin dans ma vie. Elle m'a appris à être un homme. Franchement, je pense qu'on ne peut pas être un homme si on ne comprend pas ce que c'est qu'être une femme. Et moi, je ne l'avais pas compris avant de lire L'art de la joie, dans sa beauté, dans sa grâce. Et quand je dis qu'elle est rentrée très loin dans ma vie, c'est qu'en plus de m'avoir apporté tout ça, elle m'a vraiment appris ce qu'était qu'être éditeur. Parce que, si je vous refais toute l'histoire, en fait, les éditions vietnamies publiaient Fred Vargas. Fred Vargas a été publié en Allemagne par un éditeur génial qui s'appelait une éditrice, Waltraud Schwarzscher, qui un jour m'appelle en disant, Fred, je viens de dire un truc bizarre en Italie. Ce n'est pas vraiment publié. C'est son mari qui a fait l'édition. Mais je crois que c'est un texte important. Et c'était une éditrice tellement incroyable que quand elle vous dit ça, vous savez que c'est important. Et on donne le texte en lecture à Nathalie Castanier, qui deviendra par la suite sa traductrice. Et là, Nathalie m'envoie des notes de lecture. Et je comprends qu'on a affaire vraiment à un monstre. C'est-à-dire un truc comme je n'en ai jamais lu. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vous lisez la première phrase de Sapienza, vous ne savez pas qui c'est, et vous comprenez tout de suite que vous êtes dans un terrain de vérité absolu. J'ai ce choc-là, en tout cas. Et quand je dis que ça m'a appris à être éditeur, j'avais accompagné Viviane sur un texte auparavant qui était la porte de Magda Sabo. Donc, j'aurais pu dire que le commencement, c'est la porte. Mais la porte, d'abord, c'est la chance du débutant. Et puis, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors que Sapienza, elle était morte sans être connue. Son texte n'avait pas été publié de son vivant. C'est son mari qui avait plus ou moins à compte d'auteurs publié L'art de la joie. Et vous comprenez que si vous loupez la parution du livre en France, si vous ne la faites pas découvrir à des lecteurs français, c'est fini. Parce que l'Italie s'est loupée. Et le livre est assez gros, en fait. Enfin, gros et en même temps, vous ne pouvez pas le lâcher. Donc, c'est peut-être un peu radical ce que je dis. Mais je suis convaincu quand même que si la France avait loupé la traduction, le lancement de ce livre, aucun autre éditeur dans le monde n'aurait pris le risque de traduire un livre aussi gros d'un auteur inconnu dont même les éditeurs italiens ne voulaient pas. C'est dingue. C'est très troublant, vraiment. Et aujourd'hui encore, quand j'en parle, je me dis, mais comment c'est possible ? Et après, on sait ce qui s'est passé. C'est devenu un phénomène d'édition. Et puis, on en parlait juste un peu avant le début de l'entretien. Un phénomène tout court, c'est-à-dire que ce livre a vraiment changé la vie de… Je pense qu'on est à peu près à 500 000 lecteurs en France. Je pense qu'il a changé au moins la vie de 100 000 personnes. Vraiment. Et quand vous êtes éditeur, au départ, c'est une grande joie parce que vous avez sauvé un livre, parce que vous êtes heureux. Et en même temps, c'est une catastrophe parce que tous les livres que vous allez publier après, vous avez dans un coin de votre tête la mémoire et la responsabilité de ce qui s'est passé avec l'art de la joie. C'est-à-dire que vous savez que si vous faites bien votre travail, une merveille peut devenir universelle. Mais que si vous ne faites pas attention, même l'art de la joie peut passer à la trappe. Et si même l'art de la joie peut passer à la trappe, ça veut dire que n'importe quel livre, si vous ne le protégez pas, peut être détruit. Et ça, c'est un peu terrifiant. Alors maintenant, j'ai un peu de blanc sur la barbe. J'ai vieilli, donc j'ai le calme des vieilles troupes, comme je dis souvent. C'est-à-dire que cette inquiétude, je la porte avec joie et fierté, mais ça reste une inquiétude. Chaque fois qu'on sort un nouveau livre, et ça arrive tous les mois, vous savez que vous avez une responsabilité qui est énorme. En tout cas, je ne connais personne qui soit resté indifférent à la lecture de celui-là. Moi, je suis libraire. À chaque fois que je l'ai conseillé et vendu, à chaque fois que j'ai eu des recours de lectures incroyables. Donc, c'est vraiment un livre, comme vous l'avez dit, qui a marqué beaucoup de lecteurs. C'est dingue. En plus, en 2005, c'était ça ? C'était chez Vivian Ami ? Et après, vous, vous l'avez réédité au Tripod, c'est ça ? Alors, en fait, l'idée, c'était dès le début de faire les œuvres complètes de Collier da Sapienza, parce que c'était un peu la malle de Pessoa, en fait. C'est-à-dire qu'après sa mort, on ouvre une malle et on découvre des merveilles. Et donc, l'idée, c'était de publier, après l'art de la joie, tous les livres. Pour des raisons qui seraient un peu complexes à expliquer, j'ai donc dû partir des éditions Vivian Ami. Angelo, qui est le mari de Goliarda et qui veille sur son œuvre, devait poursuivre le projet aux éditions Vivian Ami. Ça ne s'est pas fait ou ça s'est mal fait. Enfin, ça ne s'est pas compris. Et à un moment, Angelo est revenu vers moi pour dire « Le projet que tu voulais faire chez Vivian, Ami, ça serait bien si tu voulais le refaire au Tripod. » Et évidemment, évidemment. Ça a du sens, quelque part, j'ai envie de dire. Oui, après, là, il faut rendre aussi hommage à Angelo parce que c'est un homme amoureux d'abord. C'est un homme qui s'est battu pendant 20 ans pour faire découvrir cette œuvre, qui aujourd'hui coordonne et supervise les éditions des œuvres complètes en Italie. Donc, c'est lui qui fait l'édition Etalon, celle sur laquelle tout le monde a se référé après dans le monde entier, puisque maintenant, elle est traduite dans plein de pays. Et cet homme qui savait qu'il avait un trésor dans les mains, au moment où il décide ou comprend qu'il ne va pas pouvoir mener ce projet en France avec les éditions Vivian Ami, il aurait pu aller n'importe où. Et quand je dis n'importe où, c'est n'importe quelle maison d'édition en France lui aurait fait un chèque à six chiffres pour pouvoir publier l'œuvre de Sapienza. Et quand il est venu vers moi, il m'a dit « En fait, pour toi, ça sera ce que tu veux. » Ça, c'est Angelo d'abord. Et puis, c'est la folie de Sapienza, c'est leur générosité. C'est un des piliers de la maison d'édition aujourd'hui. On va parler d'un autre livre qui n'a rien à voir. C'est un livre qui est paru en 2016, de mémoire. La grande panne d'Adrien Klein. Je ne sais pas comment on prononce, si c'est Klein ou Klein, je ne sais pas. Moi, je dis Klein. Klein, voilà, ce que vous allez dire. Que vous avez offert en lecture numérique pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre ? C'est super facile, surtout après l'art de la joie. Parce que c'est un tel contraste. Oui, c'est ça. Non, mais c'est… Sans dévoiler son identité, Adrian Klein, c'est un pseudonyme. Et derrière ce pseudonyme se cache un garçon qui adore raconter des histoires. Mais il aime tellement en raconter qu'il en a un peu honte. Parce que, par ailleurs, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui questionne beaucoup ce qu'est la littérature. Et il se sent presque honteux, parfois, de vraiment se faire plaisir. Donc, quand il se fait vraiment plaisir, il raconte des histoires sous le nom d'Adrien Klein. Et donc, vers 2016, moi, j'ai oublié la date de parution. Il invente une histoire où un groupe terroriste fait un attentat en Italie qui génère, pour aller très vite, un nuage de carbone qui s'enflamme au contact des lignes à haute tension. Et donc, très vite, le nuage se propose sur l'Europe, un peu comme un virus. Vous allez me voir venir. Et tous les gouvernements se mettent en état d'alerte et sont obligés d'arrêter le fonctionnement du pays, c'est-à-dire d'arrêter le courant, pour éviter un incendie généralisé. Et la grande panne, c'est l'histoire d'un pays, d'une société qui doit se réinventer parce que tout s'arrête. Quatre ans plus tard, arrive un truc d'Italie qu'on ne voit pas venir au début, et paf, tout s'arrête. Et notamment les librairies. Et je me dis, zut, tous les gens sont coincés chez eux, ils ne peuvent pas avoir accès aux livres. Alors que là, il y a un livre quand même qui est hyper sympa pour prendre avec un tout petit peu d'humour ce qui se passe, y compris dans ses dimensions les plus dramatiques. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On l'offre. Et donc, on a mis en ligne l'intégralité du roman et c'était très bien. Et pour la petite histoire, parce que ça, je ne pense pas que l'équipe vous ait prévenu, mais à la demande des lecteurs qui l'avaient lu et qui voudraient l'offrir maintenant, on le ressort en poche le mois prochain. Le 1er octobre. Vous en savez plus que moi, j'oublie les dates. Oui, j'ai travaillé, monsieur. Ce qui est rigolo, moi, parce que je l'avais lu, c'est que le QG du gouvernement, ça se passe dans l'île de Seine. Et ça, c'est quand même incroyable. Quand on connaît la taille de l'île de Seine, pourquoi aller mettre un QG de campagne dans une île en Bretagne ? Et ça, je trouvais que c'était assez drôle. Et puis, il y a une façon de décrire qui est absolument fabuleuse. Je vais l'appeler Adrien, on est d'accord, mais c'est un des hommes que j'admire le plus. En termes de générosité, en termes de capacité à attraper les petits détails et surtout de ne rien lâcher dans l'exigence de ce que c'est qu'être vivant. Je ne sais pas comment il tient d'ailleurs d'un point de vue cardiaque parce que tu as l'impression avec lui que chaque seconde est importante. Et donc, il regarde tout. Et l'île de Seine est une île qu'il aime beaucoup. Donc, c'est cette île en Bretagne qui est restée dans l'histoire parce qu'au moment de l'appel du général de Gaulle, tous les marins de l'île ont quitté leur famille, sont montés sur les bateaux et ont rejoint l'Angleterre. Et ça a valu cette phrase célèbre parce que la première revue d'armes de De Gaulle, il a les hommes alignés devant lui. Il leur demande d'où il vient. Et une fois sur quatre, l'homme dit « je viens de Seine ». Et à la fin, De Gaulle aurait dit « un quart de la France est de Seine » aujourd'hui. Et cet esprit d'insurrection, de résistance, de liberté, c'est un peu le sujet du livre aussi parce que La Grande Panne, ce n'est pas juste un roman fiction sur une catastrophe. C'est un roman sur la vie. Qu'est-ce qu'on a envie de se donner, en fait, comme société ? Alors, un autre roman sur la vie, c'est… On va changer. On part de la Bretagne, on va aller dans l'Antarctique. On va aller dans l'Antarctique avec De Pierre et d'Oss, Vérgeard Cornut, qui a eu le prix FNAC en 2019 et qui était sorti pour la rentrée littéraire l'année dernière. Ça aussi, j'ai envie de dire, c'est un peu un ovni avec des lecteurs qui ont eu des retours incroyables sur cette histoire. Quelle écriture ! Parce que c'est une plongée dans le monde intérieur qu'on n'imagine pas. C'est une famille nuite qui est séparée de… Si je ne me trompe pas, c'est ça, parce que moi, c'est un peu loin dans ma mémoire, qui est séparée de sa famille La Nuit sur la banquise, c'est ça ? Alors, il n'a pas eu que le prix FNAC. Il a eu aussi le prix Libre à Nuit, qui est un prix qui est donné par 300 libraires indépendants. Et c'est important parce que je pense que vraiment le succès du livre est venu des libraires qui l'ont lu et qui lui ont donné un destin un peu fou parce que ça a été un des principaux succès en littérature l'année dernière. Et après, j'allais vous dire sur la dimension d'OVNI de ce livre, qu'en fait, tout bon livre est un OVNI. Vous prenez Le Seigneur des Anneaux, vous prenez Harry Potter même. Je ne connais aucun livre qu'un libraire arrive à vendre en disant « Tu sais, c'est exactement mais vraiment pareil que ce que tu as déjà lu, tu vas adorer. » Non, il faut que ça soit un peu, que ça sorte de nulle part et que ça offre quelque chose qu'on n'ait jamais lu. Après, Bérangère, dans l'originalité, elle est forte. Et donc, ce roman, en fait, comme vous le disiez, commence avec une jeune femme qui sort de son igloo, qui laisse sa famille parce que, en fait, c'est le soir où elle devient femme. Voilà, elle a ses premières règles. Et à ce moment-là, il y a une fracture de la banquise, comme ça arrive souvent. Et elle est séparée de l'igloo et donc de sa famille. et ça devient tout de suite une question de survie. C'est que dans ces milieux-là qui sont tellement hostiles, vous n'avez rien avec vous, pas une couverture, rien à manger. Vous avez, en gros, une espérance de vie de 48 heures. Son père a juste le temps de lui lancer un harpon avant que la faille devienne trop grande et une peau d'ours. Et c'est parti. C'est-à-dire qu'on est avec elle et ce matériel rudimentaire et il va falloir qu'elle survive. C'est un texte bouleversant parce qu'il y a cette bascule vers le devenir femme qui est le sien et en même temps un roman d'apprentissage parce que dans cette aventure, cette survie qui va être la sienne, elle va forcément faire des rencontres humaines et même méta-humaines puisque c'est un livre qui nous fait côtoyer des esprits, des morts. Et c'est troublant parce que c'est sans doute un des livres les plus exotiques sur le sujet et sans doute un des romans dont je me sens le plus proche en termes de valeur, de spiritualité. Comme tous ces lecteurs qui l'ont découvert, je ne suis pas en train de faire une confidence, c'est qu'on est 80 000 à avoir eu ce sentiment-là de dire mais en fait, ce dont elle parle, c'est nous alors qu'on se retrouve à moins 20 sur la banquise en train de manger des aliments assez improbables. Je vous épargnerai les détails parce que... C'est vrai qu'on est un peu sous-pourgés quand on le lit. On est assez... On est complètement pris. On est comme elle. On a froid, on a soif, on a froid. C'est une réussite totale. Alors, sans transition, là on va parler de la rafine intérieure. Mais non, je ne suis pas rude. Ou alors, c'est votre programmation qui est venue. Non, mais émotionnellement, ça fait beaucoup quand même de passer sa grande panne. Non, mais je suis prêt. Ok. On va parler d'un livre qui vient de sortir, qui est sorti le 20 août pour la rentrée libraire, déjà qui est bien publicité aussi par mes confrères libraires et par certains lecteurs. Le livre du Mistral d'Olivier Mac Bouchard. Donc ça aussi, c'est un très bon livre sur la transmission, sur l'amitié. Et il y a un soupçon de jeûneau, j'ai envie de dire, un peu. Non ? Il est du pays. Olivier a grandi à Abt. Une sorte de voisine ? Principalement, ce livre, avant de parler même du sujet, c'est un livre sur l'amour parce que je pense que c'est à la fois l'amour d'un pays, d'un territoire, ce Vaucluse, ces montagnes du Luberon. Ça s'appelle le dit du Mistral parce que ça se passe dans cette vallée-là. Et ces montagnes. Et puis, un amour pour ses parents aussi. Je ne sais pas s'il vit à San Francisco, donc avec un peu de chance, il ne m'entend pas. Et s'il réécoute, ce n'est pas grave, ça m'intimidera moins. Mais moi, de ce que j'ai perçu de lui, c'est un homme qui sait ce que ses parents lui ont transmis. Maintenant, il vit très loin, il vit à San Francisco et en même temps, il est conscient de cet héritage. Et le roman qu'il nous a offert, c'est le roman où il remercie ses parents pour ça. La transmission, elle est là d'abord. Après, c'est un taré lui aussi quand même. C'est-à-dire qu'il imagine une histoire d'un gars qui vit dans ce pays qui a bizarrement à peu près son âge et qui a un voisin un peu bourru qui bizarrement pourrait avoir l'âge de son père. Au milieu, parce que c'est deux maisons, il y a un champ de cerisiers qui sépare les deux maisons et un jour, le vieux paysan va venir parce que dans ce champ de cerisiers, il y a des vieux murs de pierre, il y a un mur de pierre qui s'est éboulé et au milieu du fracas des pierres et de la boue, il y a des éclats de poterie. Et ces deux jobards, ils vont décider de faire une fouille clandestine et bam, c'est parti. On est dans une histoire parce que bien sûr, ils vont trouver des choses en dessous. Et même pour les lecteurs qui sont un peu club dessin, vous voyez, les aventures archéologiques, on va aller très très loin dans la découverte. C'est presque l'Atlantine, on va voir ressurgir un passé très ancien. Et Olivier, il raconte des histoires comme on peut en raconter à un enfant, c'est qu'il sait très bien capter son lecteur et le faire entrer dans des pays imaginaires dingues. C'est-à-dire qu'on soit de Provence ou pas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai des problèmes avec les hauts ou verts. Moi, j'ai dit rose parce que je viens de là en fait. J'ai grandi en Provence, donc j'y suis sensible, mais le livre a déjà eu beaucoup de lecteurs maintenant. Et qu'on soit dans le nord, dans l'ouest, dans l'est ou dans le sud, ce livre, il parle parce qu'il arrive à en faire quelque chose d'universel. Puis surtout, ces deux hommes ne se parlaient jamais et là, il va se créer une amitié qui est quand même incroyable. par leur aventure. Puis il y a aussi l'histoire de la terre, le rapport à la terre qui est très important aussi dans leur fouille. Je trouve que c'était assez... C'est qu'on est toujours d'un pays en fait, quoi qu'on dise. Et c'est comme ça que ça devient universel. C'est quand vous regardez l'histoire de la littérature, l'Odyssée, c'est quand même une histoire de Méditerranéens. Ulysse, c'est quand même une histoire de Dublinois, etc., etc. On pourrait dire que Proust, c'est une histoire de Parisiens et de Normands. Et en même temps, quand on va creuser très très loin, désolé de la métaphore creusée, c'est un peu nul avec le sujet du livre, mais c'est quand même vraiment ça. Quand on va très très loin dans le local, bizarrement, paf, on a traversé l'écorce terrestre et on se retrouve aux antipodes et ça parle à tout le monde. Et c'est vraiment ça qu'il y a dans le livre. Il y a une libraire justement qui a fait un commentaire très touchant sur le livre en disant je ne connais pas le Luberon. C'est génial, ça donne envie d'y aller et en même temps, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui vont le lire parce qu'on a envie le Luberon que je vais découvrir moi en fait. Elle a raison. Avant qu'on passe à deux livres complètement différents, tous ces romans, ils ont un point commun, ce sont leurs couvertures. Je trouve que vous avez des couvertures fabuleuses. Qui est à l'origine de ces couvertures ? C'est vachard de dire qu'elles ont un point commun parce que justement le point commun, c'est qu'il n'y en a pas. On change de couverture à chaque fois. Non, mais je le précise. Le point commun dans la beauté des couvertures. C'est gentil. Non, mais je ne demandais pas le compliment, mais c'est vrai que c'est une décision un peu atypique dans l'édition. En général, quand on est… Je ne sais plus qui m'avait raconté cette anecdote quand j'étais tout jeune, mais quand une maison d'édition se crée, le premier fantasme de l'éditeur, ce n'est pas de trouver un grand livre, c'est de trouver une grande maquette qui va remplacer celle de Gallimard ou de Minuit. et la maison ne fait pas du tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on découvre un nouvel auteur, on l'habille. C'est-à-dire qu'on essaie de choisir les vêtements qui lui vont le mieux, qui correspondent à son tempérament, ses couleurs. Donc, ça prend beaucoup de temps parce que pour être concret, chez Vivian Ami, quand je devais faire une nouvelle maquette, ça prenait deux heures. Il fallait juste changer la photo, changer le titre et c'était fait. C'était toujours la même maquette. Là, ça peut prendre deux mois, voire quatre, voire six. Elles sont très belles. Sans transition, on va parler justement de dessins puisque vous éditez des livres d'art et on va parler de… J'avais un rendez-vous qui est le dernier… On peut dire le dernier livre de Hugo Pratt ? Je pense qu'on peut le dire, oui, oui. C'est des dessins inédits sur son dernier voyage dans le Pacifique, c'est ça ? Avec des dessins… En fait, le dernier album de Corto Maltese sur lequel a travaillé Pratt, c'était Mu. qui forcément se passe dans le Pacifique et notamment l'île de Pâques. Après cette bande dessinée, Pratt a fait un grand voyage, une traversée du Pacifique qu'il a annotée, qui a réveillé en lui plein de souvenirs, y compris sur son enfance à Venise parce que les premiers voyages qu'il a faits, c'est à travers des livres et notamment une encyclopédie allemande qui s'appelait Le Lexicon qui avait de magnifiques planches sur le Pacifique, entre autres. Et donc, j'avais un rendez-vous, c'est un peu un livre testament, c'est le livre dans lequel il fait remonter ses souvenirs et il les fait télescoper avec ce qu'il y a de plus récent dans son existence parce que le Pacifique, c'est le sujet sur lequel il avait travaillé ces dernières années. Et c'est d'autant plus émouvant qu'il sait qu'il va partir en fait. Il a un cancer, il ne lui reste plus longtemps vivre et donc, c'est un livre un peu au statut étrange parce que c'est à la fois un récit de voyage sans vraiment l'être, un livre d'histoire parce que c'est truffé d'histoires de gens qui ont habité et fait le Pacifique, un livre de poésie parce qu'il y a toute sa vision aussi, il y a des aquarelles magnifiques dans le bouquin et il mélange tout ça avec l'art qui est celui d'Hugo Pratt, je pense, c'est peut-être un peu le scoop de la soirée à la limite, je pense que c'est ce livre qui a fait le crédo du tripode littérature à Rovny. C'est qu'il y avait une première édition un peu différente mais quand même, c'était une première édition de ce livre qui avait été faite quand j'étais moi lycéen et j'avais vu ce livre à l'époque et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, c'est-à-dire qu'on est dans une époque je disais ça il y a 20 ans donc c'est encore plus vrai aujourd'hui où c'est stérile la séparation entre les arts. Moi, quand j'ai commencé dans l'édition, c'était encore un peu le cas, c'est-à-dire qu'un écrivain est un écrivain, un cinéaste est un cinéaste, un musicien est un musicien, chacun avait sa hiérarchie d'ailleurs. Aujourd'hui, la moitié des auteurs que je publie sont tantôt cinéastes, j'ai des réalisateurs qui écrivent, dessinateurs, musiciens. Et cette porosité dans les arts, avec la beauté que ça a, je l'ai compris avec Hugo Pratt. Et ça a mené très concrètement par exemple à un livre comme « Vie au théâtre » de Charlotte Salomon qui est un des bijoux du catalogue, qui est un livre monstrueux à tous les sens du terme, il fait 820 pages en grand format, 4,5 kg. Et c'est sans doute l'un des plus grands chefs-d'oeuvre qu'on ait publié. C'est une œuvre d'art totale. La fille qui a créé ça, Charlotte Salomon, elle en a fait à la fois un roman graphique, un opéra, un journal intime, un document. Et c'est à… J'avais un rendez-vous que je dois ça. Et il sort le 22 octobre. Alors, juste avant que tu intervies, je parle… Je m'en souviens parce que c'est mon anniversaire, donc je n'ai pas oublié la date. Je parle d'un dernier livre parce que je vois un lapin derrière vous. Et il y a un livre aussi qui va sortir en novembre qui s'appelle « Tout va bien, mon lapin ». Ça, c'est un peu humoristique. C'est faux. Peux-nous parler ? Ça a l'air très curieux, très bizarre. S'il nous reste peu de temps, c'est tout simple. Non, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Il vous reste le temps que vous voulez. C'est la meilleure manière de le présenter. Alors, voilà. « Tout va bien, mon lapin », c'est ça. Et avant, il avait fait ça. C'est osé comme titre. C'est très recherché quand même. Et en fait, l'auteur Paquignon, je l'aime. C'est tout. C'est un artiste de génie. C'est quand même quelqu'un qui a été exposé au jeu de pomme. Enfin, c'est vraiment un grand peintre et dessinateur. Et en même temps, il a le sens de l'humour, lui. C'est-à-dire qu'il adore les faits divers, débiles. Et donc, il peut tomber. Je vais en prendre au hasard. Vous comprendrez. Alors, je lâche le micro. Ça va peut-être refrotter, mais vous ne m'en voulez pas. Non, mais il faudrait que je lise tout. Je vais vous donner juste quelques titres. « Pour le plaisir, trois éthologues suédois se sont vus attribuer l'IG Nobel de biologie. IG, c'est pour ignominie. Donc, le Nobel de l'ignominie en biologie. Pour leur article, les poules préfèrent les beaux humains. » Et ils ont fait une enquête très sérieuse pour savoir ça. Pauvre bête. « Bigfoot, le Yeti américain, était son héros. Pour plaisanter, mais surtout dans l'idée d'effrayer les automobilistes, ce quadragénaire américain très alcoolisé a voulu traverser une autoroute du Montana déguisée de la sorte. Une première voiture, le prix de plein fouet. le projetant très haut en l'air, puis il retomba, cueilli par la voiture suivante qui lui roula dessus et qui l'acheva. Le plus terrible est que les deux automobiles dirent à la police ne même pas l'avoir vu. » Donc, en fait, tous les jours, il recueille des faits divers et après, il en fait des dessins qui sont fabuleux. Voilà. On en fait un par an. Ça nous fait du bien. Frédéric, je vais te laisser la parole parce que je m'imagine que tu as eu des questions. Oui, j'ai eu quelques questions et une remarque quand même parce que vous m'avez ravie de pouvoir briser les cases comme ça parce qu'il n'y a rien de plus terrible quand on écrit et qu'on veut travailler avec d'autres artistes et qu'on veut vous mettre dans des cases. C'est insupportable. Bien sûr. Voilà. C'est très bien que vous fassiez des zolnis. Moi, j'appelle ça des zolnis, des objets littéraires non identifiés. Oui, mais c'était trop intelligent pour moi. Je préférais OVNI. En tout cas, il y a une personne qui voudrait savoir ce que vous auriez dit à Golienza si vous l'aviez rencontrée. Anna, pour être précise. Je crois que je lui aurais pris la main. Non, non, je lui aurais pris la main. Je crois que je n'aurais rien dit. Oui. Bon. Non, mais... C'est très émouvant de penser que quelqu'un a eu une vie dans laquelle il n'a pas publié. Je pense à Nina Berberova qui a rencontré Hubert Nyssen sur le tard et qui l'appelait mon petit et qui s'est mise à pleurer quand Hubert lui a dit qu'il voulait publier tout ce qu'elle avait fait et qui avait fait un... dans le dernier livre qu'elle a fait puisqu'elle n'a plus jamais réécrit et elle avait mis... je pensais qu'il allait se passer quelque chose et il ne s'est rien passé. Et Hubert n'a jamais réussi à la faire réécrire. Donc, le fait de penser que quelqu'un comme le mari de Goliarda s'est battu comme ça pour la faire publier, c'est très émouvant. On perçoit d'ailleurs votre émotion quand vous parlez de son œuvre et à la fois aussi de cet homme qui se... Non, mais blague à part pour un peu faire descendre l'émotion et ils mettent de l'humour. Quand on se voit avec Angelo autour d'une table avec une bonne bouteille, Goliarda, elle est toujours vivante et elle nous a quittés pour un autre. Ah, oui ! Ah oui, oui ! C'est les amoureux et conduits. Pour nous, elle est là et on parle comme deux pauvres gars qui se sont fait larguer. On adore en même temps parce qu'on est un peu fiers. On se dit ouais, mais on l'a connu quand même. Il y en a plein qui ne la connaîtront jamais. Il y en a plein qui la connaîtront grâce à vous aussi. Oui, mais pas pareil. Qu'est-ce que c'est pour vous un bon éditeur ? Est-ce qu'un bon éditeur, c'est un bon éditeur pour les lecteurs, un bon éditeur pour un... C'est la même chose ? Finissez la phrase pour les lecteurs et pour l'auteur. Peut-être que ce n'est pas la même définition, un bon éditeur pour les lecteurs et un bon éditeur pour les auteurs. Je ne me suis jamais posé la question, ce qui est peut-être une bonne chose. Je pense quand même qu'un bon éditeur, c'est un éditeur qui rend ses auteurs heureux. C'est la première chose, d'abord. C'est la seule. Qu'est-ce qui rend un auteur heureux ? Non, mais en fait, ça y est. Comme je ne m'étais jamais posé la question, je n'ai pas réfléchi, mais ça se connecte avec d'autres pensées profondes ou en tout cas des convictions chez moi, c'est que je suis désolé, mais au sens le plus triste du terme, de la déconnexion qu'on fait en France notamment, mais dans la civilisation occidentale plus généralement, entre culture et sagesse. Moi, je pense qu'on écrit des livres pour être meilleur, pour être plus grand, pour être plus généreux. Et un auteur pareil. Et donc, quand je dis un auteur heureux, pour moi, c'est un auteur qui a gagné en sérénité. Et gagner en sérénité, ça s'appelle la sagesse. Moi, mon boulot, c'est de permettre à un auteur d'aller le plus loin dans ce qu'il veut. Parce que ce qu'il veut, c'est une quiétude, c'est une sérénité. Après, les histoires de vente, les histoires de renommée, c'est de la petite cuisine. Franchement. D'abord, parce que quand un livre est juste, il trouve toujours son lectorat. Et parfois, c'est mille personnes, mais mille personnes, ce n'est pas rien. Parfois, c'est 80 000, comme pour Bérangère. Mais ce n'est pas plus, en fait. Voilà. Ce n'est pas plus, en fait. À partir d'un certain nombre, et moi, j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt dans la dizaine que dans les milliers, à partir du moment où il y a des lecteurs, il y a quelque chose qui compte. Après, il faut être malin. Si vous ne publiez que des livres qui ont 10 lecteurs, vous ne les aidez pas, les auteurs, parce que la maison, elle s'effondre. Il faut quand même que la maison tienne. Donc, il faut qu'il y ait des ventes. Il faut qu'il y ait des gens qui lisent ce qu'on publie. Mais ça va, ça va. Vous avez beaucoup de… Renaud demande si vous avez beaucoup de livres qui arrivent par la poste et ce sont ceux-là que vous publiez ou ce sont des gens qu'on vous présente et dont vous lisez les livres ? C'est simple. En fait, pour vous répondre, je suis en train de réfléchir s'il y a un seul livre que j'ai publié autrement qu'en l'ayant reçu par la poste. Je ne crois pas. Si, peut-être un peu Jacques Abeille, qui avait été un naufragé de l'édition française et c'est par un éditeur qui l'avait publié qu'on s'est mis à le republier. Je dis « on » parce que c'était l'époque d'Attila et donc c'est avec Benoît Virault qui maintenant s'occupe d'une nouvelle Attila qu'on avait travaillé ça. Mais l'essentiel des auteurs, oui, c'est des découvertes, c'est des hasards. Est-ce qu'il y a beaucoup de beaux qui arrivent en ce moment ? Il y a eu une micro-coupure qui a fait que je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a beaucoup de beaux textes qui arrivent en ce moment ? Vraiment trop. Quand je dis trop, c'est que la maison ne peut pas publier plus d'un certain nombre de libres parents pour bien les travailler. Et mon cœur ne peut pas publier plus d'un certain nombre de libres par mois pour ne pas craquer. Et là, émotionnellement, ces dernières semaines, même, c'est trop. Trop, c'est combien ? En nombre de manuscrits, on est sur une vingtaine par jour. Et en nombre de merveilles, je sais déjà tout ce que je vais publier l'année prochaine. Parce qu'en fait, on en a tellement reçu. je publie à peu près 20 livres par an et on a trouvé 20 merveilles pour l'année prochaine. Waouh ! En combien de temps ? Ça va très vite parce que j'ai l'impression qu'il y a cinq mois, on n'en avait que la moitié. Et ce matin, je viens d'accepter un manuscrit. Mais je ne comprends pas. Vraiment, à l'époque de Vivian Ami, et ça a duré sept ans, donc c'est quand même une certaine expérience, quand on recevait un beau manuscrit par an, on était content, c'était la fête. Il y avait des années blanches, mais c'est normal, enfin. Les chefs-d'œuvre, ce n'est pas tous les jours. Et là, j'ai l'impression qu'on a des chefs-d'œuvre je ne sais pas. Retenez juste, s'il faut retenir quelque chose de ce moment entre nous, le démon de la colline au loup, Marie-lou le monde, et lettres non écrites. C'est les trois livres qui vont rythmer la maison d'édition pour janvier, février et mars. Et c'est trois livres que vous n'avez jamais lus. J'en suis sûr. Voilà, c'est comme ça. Et je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites quand arrive un chef-d'œuvre comme ça ? Vous appelez l'auteur ou vous lui écrivez ? Alors là aussi, je n'ai pas de règle. Le manuscrit d'aujourd'hui, je l'ai appelé. Pour une raison toute bête, mais je pense qu'aujourd'hui, je ferai essentiellement des appels. Non, je suis bête. Il y a plein d'auteurs qui envoient des manuscrits avec rien d'autre, donc je suis obligé de leur répondre par mail. Mais quand il y a un numéro de téléphone, j'appelle. J'appelle parce que d'abord, c'est important de ne pas être dans une position d'autorité et que quand vous parlez, c'est plus facile de faire sentir dans quel rapport vous vous situez par rapport au texte fait à l'auteur que dans un mail qui devient tout de suite un peu plus autoritaire ou en tout cas qui relève plus de l'autorité de l'éditeur. Et moi, je suis convaincu qu'un éditeur, il n'est pas là pour faire autorité, il est là pour faire caisse de résonance. D'abord avec l'auteur, résonance avec lui-même et ensuite résonance avec les lecteurs. Moi, mon boulot, ce n'est pas de faire une histoire de la littérature. Je ne suis pas un professeur de fac. Je ne suis pas là pour dire ça, c'est un grand livre. Je suis juste là pour dire ça, ça m'a ému. Voilà, prends. Fais ce que tu veux avec. Et ça, c'est important de le faire entendre très vite à l'auteur. Parce que sinon, vous êtes dans des rapports c'est des huis clos quand même. Et en plus, c'est des huis clos qui sont dangereux parce que vous, je parle de la maison d'édition, vous êtes en synergie, vous parlez avec plein de gens à la fois, vous êtes sur plein de textes à la fois. Donc, en fait, vos interlocuteurs, ils sont 100, ils sont beaucoup. La personne qui est en face de vous, elle est seule. Et elle sort souvent d'une période de solitude parce qu'elle a écrit. Si vous ne rétablissez pas un équilibre, dans ce huis clos, ça peut être très dangereux parce que vous pouvez écraser quelqu'un de vos certitudes. Moi, très souvent, en premier, j'explique quand j'appelle un auteur ce rapport au texte en disant moi, je suis juste une membrane. En fait, je vibre, je ne vibre pas. Et je te dis, les moments où je vibre, les moments où je ne vibre pas et tu fais ce que tu veux avec parce que c'est toi qui sais. Et de la même manière, quand je fais signer un contrat d'édition à un auteur, je lui dis toujours à partir du moment où j'ai signé un contrat, ça veut dire que je m'engage à publier le texte dans l'état dans lequel il est au moment où je signe le contrat. On va faire des choses, on va parler, le texte va peut-être évoluer ou pas, mais à tout moment, tu dois savoir, je tutoie un peu trop vite les auteurs, mais vous devez savoir, monsieur l'auteur, que si vous avez le moindre doute, vous pouvez vous souvenir de ce qu'on a dit au moment où on a signé le contrat que le texte qui était ce qu'il était au moment de la signature du contrat, c'est le texte qui peut être publié. Et donc, c'est vous qui avez l'autorité en fait parce que c'est vous qui décidez de ce qui va sortir en librairie. Moi, à la limite, mon seul pouvoir, c'est de dire oui ou non. Mais à partir du moment où je dis oui à un texte, ce qui va sortir, ça sera l'auteur. On a presque envie de vous dire que c'est une phrase de fin magnifique. Waouh ! Pour aller manger, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. C'est l'auteur. On ne peut pas vous demander si vous avez foi à la lecture, si vous avez peur des séries, si vous avez peur que les gens lisent moins parce que tout ce que vous racontez depuis tout à l'heure, c'est l'inverse de ça. Donc, on ne peut pas vous poser des questions idiotes. Non, mais d'abord, ça ne s'oppose pas et puis moi, pour la petite histoire, j'ai grandi avec une mère qui regardait Santa Barbara tous les matins. Oui. Voilà, ça va, il y a de la place pour tout. C'est ça. Moi, j'aurais préféré Dallas quand même, c'était un peu plus drôle. Santa Barbara, c'était vraiment mauvais. Il y a plus de suspense. Oui, et puis il y a des vrais méchants alors que Santa Barbara, ils surjouaient, ils n'arrivaient pas à rattraper J.R. Ça reste quand même. Moi, j'ai une petite question à poser à Frédéric. Est-ce que dans votre bureau, il y a un défibrillateur ? Parce que j'ai l'impression que vous avez des émotions tout le temps en vous. Oui, alors après, j'ai une mère italienne donc j'ai appris. Ma mère, elle pleure quand tu arrives en retard de cinq minutes. Mais par contre, je me dis professionnellement parce que je suis gérant quand même de la maison d'édition, c'est vrai qu'il faudrait que je me renseigne un peu sur les consignes de sécurité. Alors, le défibrillateur, je ne pense pas que ça soit obligatoire parce qu'on n'est que quatre, c'est une toute petite équipe. Par contre, la bombe à incendie, par exemple, je crois que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas changée et il y a le feu en ce moment. Vraiment, on reçoit vraiment beaucoup, beaucoup de textes. Je dis ça parce que c'est vraiment une grande place pour nous et pour les lecteurs de perdre un éditeur comme vous parce que vous êtes vraiment un grand éditeur. Non, et blague à part des bons éditeurs, il y en a plein et tant qu'il y a des bons textes, franchement, ça suivra. Il y a plein d'éditeurs, on va dire, mais un éditeur, c'est quelqu'un qui, quand il ramasse une pierre, sait s'il y a un diamant dedans ou pas. Oui, il y en a plein, en fait. Si, si. Je les connais. Non, après, ce qui change, ce n'est pas la qualité des éditeurs, c'est leur écosystème. Oui, c'est ça. Moi, j'ai aimé un texte le matin, le soir, je peux signer le contrat avec les clauses que je veux et de la manière dont je veux. Il y a des copains qui ont moins de liberté et ça, c'est... C'est plus compliqué. Il y a des... Il y a des contrôleurs de gestion. C'est pas assez facile et tout ça. C'est vrai. Merci, merci, Frédéric. Un immense merci pour votre participation. Bon, merci à votre super boulot. Bon courage. Reposez-vous un peu quand même. On va dire aux lecteurs qui nous ont regardé et écouté qu'ils peuvent aller dans toutes les librairies de France et de Navarre acheter des livres qui sont édités par le Tripode et notamment le Didi Mistral qui est sorti au mois d'août mais aussi, il disait L'art de la joie parce que c'est vraiment une œuvre monumentale et vous ne restez pas indifférents à cette lecture et vraiment... Un livre dans sa vie, peut-être, j'ai envie de dire, c'est celui-là. Non. Non, non, on ne peut pas faire du totalitarisme. Non, non, il y a des gens qui détestent L'art de la joie et qui ont peur de me le dire. Je dis, mais viens dans mes bras, c'est super. Il faut cette liberté-là parce que si on croit qu'on a toujours raison, c'est foutu. Par contre... Au moins le titre, lisez au moins le titre, c'est tellement bien L'art de la joie. À la limite, moi, je vous donne un rendez-vous pour rire un peu. Pour ceux qui traînent parfois par Paris, en janvier, il y a le démon de la colline au loup qui sort. Ceux qui l'ont lu, ils envoient un petit mail à la maison d'édition et je vous promets, on fait une soirée au Tripod pour la sortie de ce livre. On a bien écouté. Merci beaucoup. En tout cas, demain, on se retrouvera à la même heure, à 19h, avec une soirée rentrée le livre de poche où nous recevrons Valérie Tonplong dans le livre Les guerres intérieures là en minute dernier. Frédéric, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, longue vie au Tripod et à très vite pour les beaux livres à venir alors. À bientôt.